L'Espagne annonce qu'elle est prête à accueillir l'Aquarius, ce bateau plein de migrants dont l'Italie et Malte ne veulent pas. C'est le port de Valence qui va donc ouvrir ses portes aux navires de MSF et SOS Méditerranée. Ce dimanche soir, Matteo Salvini, le ministre italien de l'Intérieur, avait mis ses menaces à exécution. Pas question pour l'Italie d'ouvrir les portes du pays aux migrants. Malte et l'Italie se sont donc renvoyés la balle, mais après plusieurs appels venus de la Commission européenne, du Haut Commissariat pour les Réfugiés, de l'Allemagne, c'est Madrid qui a pris ses responsabilités. Chiudamo i Porti, c'est le hashtag qui a été repris en cœur par les populistes italiens. Les autorités maltaises de leur côté ont promis, malgré leur refus d'accueillir le bateau, qu'elles vont continuer les opérations médicales d'urgence. L'urgence est bien là. Il y a à bord du bateau sept femmes enceintes et une dizaine de bébés. Plusieurs maires italiens, dont ceux de Naples ou de Palerme en Sicile, ont fait savoir dès hier qu'ils acceptaient de laisser débarquer chez eux les centaines de personnes secourues ce week-end. Mais sans l'accord de Rome, le bateau est resté bloqué une nuit entière en mer. Il devrait donc désormais prendre la direction de l'ouest, vers l'Espagne. A son bord se trouve notre journaliste Anis Borges, qui doit nous envoyer dans les heures qui viennent son reportage.